L'hôtel Chanteclerc va tourner une page importante de son histoire. La Ville a octroyé un permis de destruction partielle qui touchera la section administrative et la terrasse. L'hôtel deviendra donc une résidence pour aînés opérée par luxe-gouverneur. C'est pour plusieurs la fin de l'espoir de la réouverture d'un hôtel autrefois mythique. Une page se tourne parce que ça vient naturellement sceller un peu le fait que l'hôtel ne sera pas de retour dans le futur. Avec son architecture unique, le Chanteclerc a marqué des générations d'Adélois. Pour mieux comprendre son histoire, nous nous sommes rendus au musée du ski des Laurentides. Le bâtiment du Chanteclerc est très visible dans le paysage. Il y a vraiment une architecture particulière qui nous rappelle un peu un château. Donc on voit vraiment que c'est un lieu chic. Ça va marquer l'imaginaire des gens. L'hôtel a ouvert ses portes en 1938 et a attiré au courant des années une tonne de skieurs, de baigneurs, de joueurs de tennis et d'épicuriens. Donc au départ, c'était un petit hôtel. Donc c'était un petit milieu, peut-être une trentaine, quarantaine de chambres. Mais c'était des chambres très luxueuses. Donc c'était chic comme endroit. Le Chanteclerc, dès le départ, avait des montées à câbles et il a implanté une école de ski. Mais les écoles de ski dans les années 30, les années 40, donc les directeurs avaient une certaine notoriété. Donc c'est pour ça qu'on allait les chercher. Donc on parle du Chanteclerc, au départ, il y a eu un Frank Schofield et ensuite il y a eu Guy Normandin qui ont été directeurs d'école de ski. Donc la clientèle du Chanteclerc, c'était beaucoup des anglophones de Montréal, des gens assez fortunés et aussi des touristes américains. Donc l'hôtel Le Chanteclerc offrait du divertissement pour les gens qui le fréquentaient. Donc il y avait autant, il y avait une piscine, il y avait des remontées mécaniques. On parle de remontées à câbles au départ. Les gens pouvaient faire du curling, donc c'était vraiment plein d'activités. Le Chanteclerc, c'est aussi un endroit où l'on accueillait d'importantes conférences. Sur cette photo, Robert Bourassa, alors premier ministre du Québec, qui a tenu un caucus en 1987. Depuis sa fermeture en 2018, des résidents espéraient assister à la renaissance de l'hôtel. Mais aussi les gens locaux pouvaient aller dans ce lieu qui est aujourd'hui un lieu mythique. Et ils se sont créés des souvenirs qui y sont rattachés. Il y avait des résidents qui souhaitaient que l'hôtel puisse être acheté, puisse réouvrir, donner les lettres de noblesse du Chanteclerc qu'il y avait durant les belles années. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, étant donné que le projet également qui a été déposé de la part du propriétaire n'est pas un complexe hôtelier pour la phase 1, mais bien une résidence pour personnes âgées. Pour moi, c'est aussi sentimental, comme plusieurs citoyens de Sainte-Adèle. On est nombreux à avoir travaillé au Chanteclerc. Ma mère a annoncé à mon père qu'elle est enceinte de moi dans les chaises au Chanteclerc. J'ai grandi sur les pentes de ski au Chanteclerc. J'ai mes belles années d'amitié avec toute ma jeunesse que j'ai passée au Chanteclerc. J'ai travaillé au tennis comme sauveteur. Bref, j'ai touché un peu à tout au Chanteclerc, je vous dirais, avec les années. Comme beaucoup d'Adélois, Nadine Brière conservera un souvenir impérissable de ce que fut l'hôtel Le Chanteclerc. Ici Alexandre Millette-Gagnon, pour Nous TV, à Sainte-Adèle.